Bonjour à tous et bienvenue dans ce 83e épisode de la saga Warren Barguil. Dans le dernier épisode, on avait plutôt bien réussi le premier contre la montre individuel de ce Jiro avec Warren Barguil. Alors évidemment, on n'avait pas fait une performance de fou, mais c'était un profil qui nous convenait plutôt bien entre Radan Kianti et Graven Kianti. Du coup, on avait réussi à se classer en 42e position, je crois. C'est ça, 42e à 51 secondes seulement de Tony Martin, le vainqueur du jour. Une opération plutôt réussie. Donc, Tom Dumoulin qui finit deuxième à une petite seconde, Kieran Kadawset qui suive. Pour ce qui est des favoris, il fallait descendre quand même nettement plus bas pour en trouver certains, même si ce n'était pas non plus Mission Impossible. Puisque, aux alentours de la 12e place, TJ Van Garderen, mais ce n'est peut-être pas un favori. Chris Froome, Richie Porte qui est un 16e à 27 secondes, donc on ne perd que 24 secondes sur eux sur un contre la montre. C'est une très, très, très bonne performance, même si on aurait sans doute pu faire encore mieux, puisqu'on a terminé avec un petit peu de marge. On en avait encore dans les chaussettes, on aurait pu faire mieux que ça. Au classement général, c'est toujours Quintana, Nero Quintana qui est en rose. Devant Thibaut Pinot, d'ailleurs, ce n'est pas le 2016 qu'il a gagné, Quintana ? Il me semble. Devant Thibaut Pinot à 18 secondes, Chris Froome se retrouve à 35 secondes. On retrouve ensuite Alberto Contador qui a dépassé Robert Kessing à respectivement une 05 et une 29. Warren Barguil est 7e à une 57, donc on n'est pas trop mal placé encore. Et on va attaquer une étape aujourd'hui entre Campy Bissensio et Sestola, une étape de montagne. Même si ce n'est pas des gros, gros cols, le final devrait être suffisamment escarpé pour être intéressant. On est parti. 10e étape de ce Giro d'Italia 2016 et une étape de montagne. Aujourd'hui, une très longue étape de montagne, 219 km entre Campy Bissensio et Sestola. Une étape, on pourrait dire presque de moyenne montagne parce que l'ascension finale n'est pas si dure que ça. On passera par Pistoa, on passera le Paso de la Colina, on rejoindra ensuite la ville de Pietracolora pour le sprint intermédiaire. Avant de retourner vers Hospitaleto, Mocogno et enfin le Plandel Falcon et l'arrivée à Sestola. Une arrivée avec une descente juste avant l'ascension finale qui pourrait faire de grosses différences au classement général. Allez, pas de surprise de ouf. On a que deux backers qui sont en forme optimale, sinon on n'a personne en très mauvaise forme ni en très bonne forme. Du coup, on va laisser Warren Barguil pour l'instant. On va tenter de faire une attaque avec Tom Dumoulin, 23ème à 8046. Du coup, on peut se permettre quelques petits écarts. Et on prendra évidemment Warren Barguil sur la fin d'étape. On voit ici Nero Quintana avec son maillot rose et Thibaut Pinot avec son maillot blanc à poids bleu de meilleur grimpeur. Lui qui est 2ème au général. Je pense que ça doit être Quintana quand même, encore le meilleur grimpeur. Et Thibaut Pinot le porte par défaut en fait. Allez, on est parti. On se retrouvera peut-être au fur et à mesure des petits cols juste pour les derniers kilomètres. Ou plus loin dans l'étape, je ne sais pas encore. On verra ça, ça dépend de ce que donne cette étape. On est parti pour l'instant avec 3 hommes, Hershoff et Howard. Allez, 3,5 kilomètres du premier col de la journée. 3 hommes en tête, Rufoni Ovechkin pour la Gazprom et Tom Dumoulin. Alors comme vous voyez, on a 47 secondes d'avance sur un groupe de 8. En fait, ils sont remontés. On était un groupe de 11 à la base qui nous est remonté dessus. Mais vous voyez, ce n'est vraiment pas des spécialistes de la montagne. Hershoff, Bousato, Howard, Rencho, Yamamoto, Morkov, Gaviria, Peluki. On est plus dans du sprinter ou de l'équipier. Et du coup, dès que j'ai commencé à élever un petit peu le rythme avec du moulin, il n'y a que Rufoni et Ovechkin qui soient arrivés à suivre. Et du coup, je suis en train de créer un petit écart. L'idée là, ça va être d'essayer d'aller marquer des points avec Tom Dumoulin, même si apparemment il pourrait y avoir une petite contestation. Parce que Dumoulin, avec son 77 montagne, vu que je vais avoir du mal à jouer le maillot à poids avec Barguil, dans la mesure où Barguil est bien classé au classement général, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui de jouer le maillot à poids en même temps. Du coup, on va essayer de récupérer peut-être le maillot à poids avec Tom Dumoulin, ce qui commence parfaitement bien avec 5 points en haut de ce premier col. On va laisser le groupe de 2 revenir. Avec un peu de chance, pas le groupe de 8 derrière, ce serait pas mal. Et on se retrouvera juste pour les points de la montagne un petit peu plus loin. Allez, 1,5 km de ce col de 4ème catégorie. On est toujours en groupe à 3 avec Tom Dumoulin, toujours en train d'essayer de grappiller des points pour le maillot de la montagne. On a toujours en groupe à 1,14 derrière nous. Le peloton est à 5 minutes 30 environ. Et là, on donne à fond pour essayer de récupérer des points. Est-ce que ça marrone derrière ? Ils ont l'air de nous laisser prendre un peu d'avance. Ouais, ils vont pas me contester les points de la montagne, a priori. Allez, on ralentit. À la limite, même si le groupe à 1,30 revient, c'est pas vraiment un problème. J'ai juste pas envie de ralentir pour eux. On se retrouvera au prochain col de 4ème catégorie. Allez, 3 km de ce nouveau col de 4ème catégorie. Un petit point bref pour dire que j'ai décidé d'accélérer un petit peu. Là, vous voyez que ça monte pas très très fort. On est à un groupe de 6 devant. On est revenu à un groupe de 11. Mais certains, Gaviria, Howard, Busato, Yamamoto et Rencho, évidemment, se sont fait lâcher dès que j'ai commencé à accélérer un petit peu. Pelou, qui tient, qui vient de lâcher également. On est plus que 5 dans ce groupe. Povechkin ou Fony, qui sont les plus à même de nous suivre, sont toujours là. Hershoff s'est accroché également. De même que Morkov pour la Katusha. Mais à mon avis, ils vont pas tenir forcément très longtemps. L'idée, ça va être d'essayer de faire une différence dans la descente. De manière à terminer en solo. Parce qu'il n'y a plus vraiment de plat. Donc, ils vont pas vraiment m'aider. Et c'est pas forcément intéressant. Allez, un point de plus pour le maillot de la montagne. Allez, on est à 2 km de l'entrépénultième col de la journée. J'ai une grosse accélération. J'ai complètement fait exploser le groupe. Rencho était quasiment revenu au pied du col. Là, il est à plus de 6 minutes. Il va être attrapé par le peloton, qui a accéléré son rythme également. Nous, on va passer tranquillement en tête. On a une trente d'avance sur un groupe constitué de Rufoni et Herzhoff-Oveshkin. Pour la Gazprom également. Et un petit peu plus loin. On va se contenter de passer ce col en tête. Empocher 5 points. Et ensuite, on va voir si on peut rallier le prochain col de première catégorie en tête. Ça va être plus compliqué. Parce que les favoris vont commencer à s'énerver. Et qu'on n'a pas énormément d'écart. Allez, on en reste là. Allez, 2 km du sprint intermédiaire. On va le passer tranquillement tout seul en tête. Il n'y a pas de problème. Simplement un petit peu pour dire que Arndt a été lâché. Il est nettement plus loin, Nicolas Arndt. Il est dans un groupe, ouais, groupe 9. De retardataires. Donc, impossible de jouer le sprint avec lui. Je vais rester avec Dumoulin encore quelques temps. Et ensuite, dès que je vois que ça s'excite derrière. Mais ça commence à s'exciter. Déjà, vous voyez que le peloton n'est plus qu'à 5 minutes 20. On passera sur Warren Barguil en donnant un rythme fixe à Tom Dumoulin. On se retrouve donc avec Warren Barguil à l'approche du prochain col de première catégorie, la plus grosse difficulté de la journée. Allez, 41 km de l'arrivée. Vous voyez, il y a Michael Chérel qui vient d'exploser. On a la roue de Chadaga en train d'essayer de suivre. Mais on a les AG2R la mondiale et les Movistar qui imposent un rythme de fou furieux. Surtout les AG2R pour être honnête. Vous voyez qu'avec Warren Barguil sur une table de montagne, j'ai déjà un déficit de bleu. Alors qu'on n'est pas encore dans les parties compliquées. Mes équipiers sont au 36ème dessous. Et l'avance de Tom Dumoulin fond comme neige au soleil. Ça risque d'être compliqué, quoi que ça a l'air de se calmer un petit peu là. Je pense que les AG2R ont cramé toutes leurs cartouches. Du coup, on va peut-être pouvoir récupérer un peu avant la montée finale. Et peut-être que Tom Dumoulin va pouvoir reprendre un peu d'avance. Allez, on se retrouve dans les 5 derniers kilomètres de l'ascension. Allez, on a une nouvelle attaque devant de Romain Bardèche. Reprend un peu plus tôt. Ça fait 3 fois d'affilée qu'il attaque. Pour l'instant, il s'est fait reprendre à chaque fois. Mais il fait de gros, gros dégâts dans le peloton. Vous voyez qu'on n'est plus que 41. Et maintenant, ce sont les Saxo-Sinkoff qui font l'effort. Jusque là, c'était les Movistar. Les Movistar ont tous explosé les uns après les autres. Même Ibali a du mal à suivre. Et vous voyez qu'on n'est pas au top non plus. Alors qu'on est encore à 5 kilomètres de l'arrivée. Ce n'est pas hyper rassurant pour la fin d'étape. On va essayer de faire une bonne fin d'ascension. Oula, c'est fou maintenant qu'il en met une. À 5 kilomètres du sommet. Il y a moyen qu'on soit un peu forcé de prendre notre gravito de bleu. Je voulais le garder pour la dernière ascension. Ça risque d'être compliqué. On n'est plus que 17. On n'est plus que 17. Et Bardet qui attaque encore une fois. Dumoulin qui est toujours devant. J'avais oublié Dumoulin. J'avais complètement oublié Dumoulin. Il reste 3 kilomètres. Dumoulin, tu le relaies à 90. Et tu vas nous mettre un petit coup de gel bleu. Parce que là, dehors, on a un Bardet qui revient très très fort. Les mecs, ils sprintent encore quoi. Ils sprintent encore. Moi, je suis quasiment en PLS. Je ne suis pas dans la défaillance. De la défaillance, il reste 3 kilomètres. Je vais essayer de sauver un peu de bleu. Mais à mon avis, je vais avoir besoin de tout. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'humeur à ralentir. En tout cas, on est dans le bon groupe déjà. Ou pas loin. Mais Bardet, il est increvable aujourd'hui. Bardet, il doit être en grande, grande forme. Parce qu'il n'a pas arrêté d'attaquer depuis tout à l'heure. Il me reste encore 2,5 kilomètres. Et ça continue d'envoyer. Ça continue d'envoyer. Nibali qui contre-attaque derrière. C'est vrai qu'on fait un trou sur Nibali quand même. Il y a Pinot qui est lâché également. Je vais essayer de me mettre dans la roue. Mais je ne vais pas pouvoir sauver de bleu. Ce n'est pas possible. Déjà, à mon avis, il va falloir que je crame le rouge aussi. À 2 kilomètres du sommet. Du moulin qui tient toujours. Est-ce que son énergie, ça va ? Ça va bien. Son énergie, ça va bien. Je vais même lui dire de... D'attaquer. Hop. Oh là là. Oh putain. Il relance. Il relance. Il relance. Il arrête pas. C'est... C'est Bardet qui semble enfin un peu lever le pied. Et c'est Froome qui en remet une derrière. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Oh là là. Allez, Froome et Bardet sont partis. Cette fois-ci, on ne va pas pouvoir les suivre. Sur ce dernier kilomètre. Bon, on peut tout prendre. Ce n'est pas 3% qui va changer la donne. Ah, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien là. Je vais être obligé d'attaquer mon rouge. Je vais bien grappiller des petits points en haut. Remarquez, je suis quand même dans mon groupe là. Alors, Froome est parti. Froome est parti. Je vais prendre mon rouge, tant pis. Il reste 22 kilomètres. Bardet qui s'accroche tranquillement dans ma roue. Mais pourquoi il n'attaque pas, ce con ? Mais pourquoi il n'est pas en train d'attaquer ? Il a plein d'énergie encore. Qu'est-ce que c'est, cette connerie ? Bon. Non, donc là, stratégiquement, on avait décidé que Du Moulin devrait attendre Barguil, bien sûr. Et en plus, c'est Froome qui prend les points de la montagne. Super. Allez, on passe en 3ème position. On va... Oh, merde. Oh, je me suis vautré. Bon, ce n'est pas grave, c'est dans la descente. Mais ce n'est pas très, très bien joué. On va faire une grosse descente, histoire de récupérer. Et on va essayer de reprendre tout notre bleu. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Bon, donc récupération totale sur la descente. On va essayer de remonter, putain, le champ de temps de chargement. Ça ne peut pas être une étape pour moi, ça. De remonter notre ami Christopher Froome, même si ce n'est pas vraiment un adversaire. On pourrait arrêter d'être en gris, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment chiant. Merci. Allez. Ils ont l'air loin. Ils ont l'air déjà assez loin. On voit la voiture. Allez, on va essayer de faire une belle descente. C'était même pas un color catégorie. Ils m'ont foutu dans le rouge, quoi. Alors, j'utilisais tous mes ravitos et que je ne suis pas en mauvaise forme, quoi. Alors, peut-être qu'après, eux sont en bonne forme. Je pense que Bardet derrière moi est en très bonne forme. Putain, ce n'est pas une descente de dingue, hein. Ce n'est pas une descente de dingue non plus. 23 secondes. J'ai l'impression que je perds du temps plus qu'autre chose. C'est assez surprenant en descente. Du coup, là, tu n'es pas en train de relayer, au moins. Non, ça va. Je l'aurai un peu mal pris. Bon, du moulin qui ne va pas gagner son étape, parce que, partie comme c'est, je ne vois pas comment il la gagnerait. Rassure-moi aussi, tu n'es pas en train de... Tu ne colère pas d'abord pas. Parfait. C'est ce que je veux entendre. En tout cas, l'ami Chris Room doit relancer parce qu'il continue à nous prendre un peu d'avance. Allez. Là, c'est un passage qui est un peu plus plane. On va essayer de relancer. gentiment, attention, on n'est pas non plus... Hop, là. Ah, il garde du temps. Il garde du temps, Froum. Je n'arrive pas à lui reprendre dans la descente. Et Bardet, Bardet qui m'a remonté également. Il doit faire une grosse descente, les deux. Bon, moi, je vais privilégier la montée finale. Elle n'est pas très longue, mais... Ah, Bardet ! Bardet ! Mais où tu vas, Bardet ? Mais attends-moi, Bardet ! Alleeez ! Voilà, c'est ça. Allez, bosse pour moi. Non, mais ils vont comme des malades, là. Ce n'est pas possible. Allez, on est qu'il y a 20 secondes. Ouais, ils ont dû se mettre en mode récupération devant. Enfin, il a dû, parce que c'est Froum qui roule. Du moment, il ne roule pas, évidemment. C'est surprenant que je n'arrive pas à reprendre du temps dans la descente. Je ne fais pas une descente de dingue, mais je ne fais pas une descente dégueulasse non plus. Allez, on est au max de l'énergie. Là, on peut essayer de relancer pour revenir un peu sur les hommes de tête. Ce n'était pas terrible, ça. Mais ça passe quand même. 15 secondes. J'aurais préféré éviter de partir avec 15 secondes de retard sur Froum, quand même. Au début de l'ascension, malheureusement, c'est bel et bien ce qui va se passer. On va espérer qu'ils aient un peu trop envoyé tous les deux. Allez, on fait un gros virage. Du moulin qui est en mode... Oh, ça me bat les couilles, par contre du moulin. 5 km. Non, mais 5 km, je peux les faire à fond, là, quasiment. Alors, par contre, du moulin, très décevant. Enfin, très décevant. Pas dans sa course. Dans l'intelligence artificielle et ses réactions, c'est ridicule. Allez. Il va falloir essayer d'envoyer, là. Bardet, on a dit qu'il devait être en bonne forme. Du coup, à mon avis, il s'est quand même bien employé dans la descente. Et Froum aussi, donc j'ai dû mieux récupérer qu'eux. Mais je ne sais pas si ça va forcément suffire. Un peu, là. 4 km, ouais. Niveau d'énergie, ça va être compliqué, quand même. Ça va être compliqué, niveau énergie. Bardet qui en met une. Peut-être demander à... Ah, mais du moulin, il est déjà en train d'exploser. Bon, allez, c'est pas grave. On va continuer à fond sur la fin de l'ascension. De toute façon, si on fait une troisième, c'est pas si mal. Derrière, il y a Pinot qui remonte, par contre. Ça, c'est plus emmerdant. Pinot qui est en train de bien remonter. Alors que nous, on est dans une forme normale. Allez. Ouais, là, il y a Dumoulin qui a lâché. Contador qui est en train d'attaquer derrière. Pinot, Nibali, c'est pas très loin, tout ça. C'est pas très loin. Les écarts sont vraiment faibles. Allez, si on va continuer à fond, on va perdre du temps. Je ne vois pas comment on pourrait remonter sur Froum. Et Bardet aussi a réussi à faire une différence. Bardet avait l'air d'être en bonne forme, quand même. Donc, c'est à peu près normal. J'imagine que Froum ne doit pas être trop mal non plus. Nous, il y a Contador qui est en train de nous remonter. C'est quasiment fait, d'ailleurs. Contador et Nibali, ça, c'est un petit peu plus embêtant parce que je pensais réussir à créer quelques écarts dans cette étape, enfin, dans la fin de l'étape, en tout cas. Visiblement, ce ne sera pas le cas. 31 secondes, ouais, il continue à nous prendre du temps, l'animal, devant. Très en forme, hein. Très en forme, le Chris Froum. Et nous, on ne va rien reprendre sur Contador et Nibali. Apparemment, personne ne va craquer, à part moi, qui ne va pas tarder à craquer. Parce qu'il me reste un kilomètre, et là, je n'ai pas de quoi faire un kilomètre. Surtout un kilomètre à 10%, ça va être compliqué. Ah bah tiens. Mais qui, voilà ? Allez, on va baisser un peu le rythme parce que là, on est vraiment en train de mourir. Mais il est en défaillance, là, Contador ? Non, hein. Non, il n'a juste plus de rouge. Il n'a juste plus de rouge. Enfin, on dirait qu'ils sont un peu en... Non, ils ne sont pas en défaillance. Ils ne sont pas en défaillance et ils vont me reprendre du temps. Même Pino va réussir à me remonter sur le final. Ah, putain, c'est dur. Bon, on va finir dans le même temps que Pino. On sera toujours ça de pris. Eh ben, oh, mais Kintana, tout le monde qui me remonte sur la fin. Super. Super. Bon, bah, c'est décevant. C'est décevant parce qu'on était pas mal. Et on n'a pas eu... Ben, on n'a pas eu les jambes poursuivre, en fait. Parce que moi, la montée finale, je l'ai faite à fond, quoi. Je l'ai faite à fond. Oh, alors, est-ce qu'ils sont arrivés à sauver leur... Ah, ils ont peut-être sauvé leur gel bleu. Ouais, mais même, ça ne change rien. Même s'ils savaient leur gel bleu, ils ne pouvaient pas faire la montée beaucoup plus vite que ça. Et en attaquant, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce n'est pas un résultat exceptionnel. En tout cas, c'est un petit peu décevant. On va voir ce qu'il en est au classement général, à tout à l'heure. Allez, sans surprise, on garde notre maillot blanc avec Warren Barville. C'est pas ça qui nous intéressait aujourd'hui. Malheureusement, Tom Dumoulin s'est complètement écoulé sur la fin d'étape. Mais ça, c'était prévu, plus ou moins. J'avoue que ce qui s'est passé en haut de l'avant d'un école m'a quand même bien énervé. On termine en cinquième position. On termine quand même devant Thibaut Pinot qui n'était pas en forme et qui finit dans le même temps qu'on vous. Ça aussi, c'est un petit peu agaçant. Chris Froome qui l'emporte. Il était en forme normale. Ah la vache. Ah ouais, quand même. Bardet termine deuxième. Il était simplement en bonne forme avec toutes les attaques qu'il a faites. Eh bien. J'aurais pensé que E2 ait cramé trop d'énergie dans la descente. parce qu'il avait l'air de faire la descente à fond. Contador termine juste devant nous. Il met 14 secondes sur le dernier kilomètre quand même les deux. Tranquille. Et Nibali également termine devant nous. Pinot dans le même temps de même que Quintana. On reprend pas de temps sur le maillot jaune. Guéren Thomas. Putain. En grande, grande forme. D'accord. Et Haru juste derrière. Roland qui va peut-être revenir dans le top 10. Quoique non. Kreuziger est pas loin. Pas Kreuziger. Gessing qui est pas loin derrière. Kreuziger qui est en bonne forme. Molle Mazakarine. Vanguard. De Reine Huran. Daniel Martin. Mathias Franck. Richie Porte qui va douiller. Richie Porte il va bien tomber. Et Dumoulin qui termine à 3.08. Donc c'est pas une bonne opération spécialement pour Tom Dumoulin au classement en général. Mais bon c'était pas l'idée donc c'est pas trop grave. Au classement en général c'est Froome qui prend le maillot jaune devant... Le maillot rose pardon. Devant Nero Quintana et Thibaut Pinot qui perdent une place chacun. Pinot qui perd pas plus que ça du coup c'est déjà pas si mal. Mais c'est vrai qu'il est arrivé avec Quintana. Quintana qui a pas bien défendu sur Froome. Contador est à 1.16. Nibali qui passe devant Gessing. Nous on est toujours derrière Gessing. On reste en 7ème position. Ça aussi c'est une petite déception. J'espérais reprendre Nibali et Gessing en fait. Du coup c'est pas le cas. Bardet qui... Qui revient juste derrière nous à 3.13. C'est vrai que tous ceux qui sont devant là. Froome Quintana, Pino, Contador, Nibali. C'est quand même plutôt au dessus de nous. Bardet aussi. Mais on a quand même encore 47 secondes d'avance sur Bardet. Ce qui est pas si mal. Thomas vient ensuite en 9ème position. Et Pierre Roland est 10ème. Sorte du tome 10. Bokemolema, Richie Porte qui a vraiment... Qui fait la mauvaise opération du jour. Mais il est qu'à 9 secondes du top 10. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Zacharine, Kreuziger se rapproche un peu. Valverde est un peu aux fraises. Au niveau du maillot à poids. Alors c'est Chris Froome qui le prend désormais. Juste devant Nero Quintana qui le portera. Donc Tom Dumoulin et Romain Bardet font leur entrée avec 20 points chacun. Tom Dumoulin qui aurait vraiment pu faire mieux. Qui aurait pu faire un peu mieux. Il aurait pu récupérer 2 points de mieux. Mais bon c'est pas non plus un game changer. Barguil est à 15 points. Au niveau du maillot vert pas de changement. C'est toujours Kitel qui domine bien évidemment. On a 13 minutes d'avance au niveau du maillot blanc. On va remporter le maillot blanc. Ça c'est fait. C'est le maillot cyclamen bien sûr. Non je parlais pas le maillot vert. La Giant qui est 9ème au classement par équipe. Ça on ne le gagnera pas c'est sûr et certain. Et c'est Serge Powell qui est devant en ce qui concerne la combattivité. Allez on va enchaîner tout de suite avec la 11ème étape. 11ème étape de ce Giro d'Italia 2016. A présent avec une étape qui aurait pu sourire aux sprinters. Mais le final escarpé pour en décider autrement. Une étape entre Modène et Asolo. Avec un passage par finale et Emilia. Un parcours très très plat. Où seulement les derniers kilomètres vont être un petit peu plus escarpés. Un profil qui donc pourrait être très très favorable aux punchers. Avec notamment le forcella mostacine. Qui pourrait condamner certains sprinters. Comme on le voit une petite bosse finale à une quinzaine de kilomètres. Vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Qui pourrait faire toute la différence. Allez onzième étape entre Modène et Asolo. Une étape... Je sais pas encore ce qu'elle pourrait donner. Elle va être très longue ça c'est sûr. On va jouer Nicolas Arndt pour le sprint. Puisqu'il est en bonne forme. On sait jamais si on peut grappiller quelques points. C'est toujours ça de pris. Pour la fin d'étape. On va peut-être essayer de faire quelque chose avec Warren Barguil. Sur la toute toute fin. Vraiment à genre 5 kilomètres de l'arrivée. Il y a un call. On va peut-être essayer de faire une attaque de puncher. D'autant que Barguil est en bonne forme il me semble. Ouais Barguil est en bonne forme. Du Moulin également. Du coup on va voir ce qu'on peut faire à ce moment là. Mais ce sera à peu près la seule grosse offensive qu'on va tenter. Allez on se retrouve au sprint intermédiaire. Allez on se retrouve à 1 km2. On est en train d'essayer d'aller grappiller les miettes. Oh là là même en grande grande forme. Ça suffit pas pour le pauvre Nicolas Arndt. Qui va à peine grappiller les miettes. Vraiment parce que là il n'y avait plus grand chose à ramasser. On a une échappée de 7 hommes devant. Avec Helminger un petit peu le plus loin derrière. On a Lutsenko, Anderson, Dennis, Ribalkin, Boom, Finet et Chimolai. Qui sont à 6 minutes grosso modo du peloton. On a essayé d'aller grappiller quelques points. Mais définitivement Nicolas Arndt c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il est vraiment trop 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 faible pour quoi que ce soit. On se retrouvera sur la fin d'étape avec Warren Barguil. Pour essayer une petite attaque dans le final. A tout à l'heure. 15 km de l'arrivée. On va faire les 15 derniers kilomètres ensemble. Et c'est la couette qui est en train de faire l'effort. Alors a priori les échappés devraient se disputer la victoire à 7. Oh putain. C'était bien joué ça. Les échappés devraient se disputer la victoire à 7. Vu qu'ils ont quasiment 3 minutes d'avance encore. Donc ça devrait être l'un d'eux qui fait la différence. On va essayer d'attaquer suffisamment bien dans cette petite cote de 4ème catégorie. Pour arriver à faire un écart. Je ne suis pas très optimiste. Mais on va aller le tenter quand même. Ça roule fort du côté des plug step depuis tout à l'heure. Ils en voient vraiment très très fort. Landa et Thomas qui font les efforts pour Chris Truman plus derrière. Je ne vois pas trop en mesure d'attaquer en fait. Tant que ça roule aussi fort. Donc on va le tenter. Mais c'est vrai que je ne suis pas... Ça a l'air un petit rédillon en fait. Donc je me dis pourquoi pas. Ça n'a pas l'air non plus ouf comme montée. Donc voilà. Il faut voir ce que ça donne. L'essentiel pour l'instant ça va être de rester aux avant-postes. On est vraiment esselé dans l'équipe. Parce qu'à part du moulin. On n'a absolument personne pour nous aider. Ah c'est Martine carrément qui roule pour sa gueule. D'accord. Surprenant. Surprenant. Nous on va faire en sorte de rester dans les roues. Tout ce petit monde va prendre... Merde. Va prendre ses popos. Tac. Le reste c'est pas la peine. Et je n'ai pas de raison de dire à qui ce soit de rouler. Ah on est déjà à un kilomètre. Donc si j'attaque c'est là en fait. Ok. Et bah c'est parti. Ouf. Allez allez. Est-ce que j'ai fait un écart ? Ah j'ai fait un tout petit écart. Allez hop. On va prendre le rouge. 9 secondes ça ne va pas faire la salade cette histoire. Allez c'est pas avec 9 secondes que je vais réussir à m'extirper. A priori. D'autant que les 9 secondes sont en train déjà de se réduire. Ils m'ont quasiment attrapé là. 5 kilomètres de l'arrivée. Ah j'arrive à maintenir 7 secondes. Ouais mais là j'ai plus de rouge. J'ai plus de rouge. Est-ce que c'est la descente là ou pas encore ? Ça descend un peu mais ouais. De toute façon avec le sprint final même si j'arrive à m'amener à l'écart ils vont m'attraper. Et j'aurai pas de rouge pour compenser. Donc ça sert un peu à rien ce que je fais. On a toujours pas de vainqueur d'étape. Ils sont à 2 kilomètres. Par contre l'écart est en train de... Ah ça y est je me suis fait remonter. Et bah ça aura été rapide. Ça aura été rapide. On est en train de remonter très très fort quand même sur la tête de course. Oh la vache. Ah oui non ça va vraiment très très fort là. Bon c'était un coup pour rien mais bon on va pas se mentir on va s'y attendre un petit peu. Et c'est les sprinters là qui vont tenter de faire leur effort. On va essayer juste de rester dans mon groupe. Ce sera déjà pas mal. Et ça montait un peu sur la fin quand même. Allez victoire d'Anderson devant Denis et Finet démarre termine quatrième devant Van Avermaet. On se retrouve sur le podium. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Ok toujours maillot blanc évidemment avec Warren Marguer. Donc bon après on le perdra plus celui-là. C'est pas la peine de s'acharner dessus. C'est plus le classement général qu'on va essayer de... D'assurer un peu. Trois hommes ont gardé... On le gardait 52 secondes d'avance sur le peloton. Greg Anderson, Warren Dennis et Tyler Fini. Belle victoire d'Anderson quand même. C'est bien joué de sa part. Il démarre dans une arrivée en côte qui arrive à faire un petit quelque chose. Ala fait pas mal également. Nous on a fait de la figuration dans cette étape clairement. 33ème. Et on a quand même trois gars qui ont perdu du temps. Ludvigsen, Pryler et Timmer. Mais l'équipe est très très faible quand même. Elle l'est depuis le début. Mais là on le ressent vraiment. Il n'y a que du moulin qui soit à peu près d'un niveau respectable. Notre attaque n'a pas servi à grand chose. Pas de changement évidemment au classement général. On va enchaîner tout de suite avec la troisième étape du jour. La douzième de ce Giro qui est une pure étape de sprint. Douzième étape du Giro d'Italia 2016. Et une étape de transition comme l'on dit. Une étape assez longue encore une fois. 182 km entre Noël et Bibione. Une étape qui ne devrait logiquement pas échapper à un sprinter. A moins qu'une échappée matinale parvienne à faire la différence. On passera par Mestre. On passera par Trévise. Également avant de se rapprocher de Porto Gruaro. Et d'arriver finalement à Bibione. Deux tours à l'intérieur de la ville de Bibione. Pas de raison que cette étape échappe au sprinter. Dans la mesure où le parcours est parfaitement plat. Pas de surprise donc à venir dans cette étape. A moins, à moins d'une échappée matinale. Allez, c'est encore une étape. On va sûrement faire de la figuration. J'en prie à taverne de ne pas avoir sélectionné Degenkolb quand même. Même si j'avais dit que je le gardais pour le Tour de France. Parce que Arndt vraiment, il sert à... Enfin, il sert à rien. Si, il sert à emmener les sprints. Mais du coup, je fais les sprints avec lui. Et c'est un petit peu compliqué. Bref. Cela dit, je crois que j'avais pris la sélection officielle de Giro 2016. En rajoutant Barguil ou un truc comme ça, non ? Je ne sais plus. Bref. On va faire de la figuration. On ne va même pas attaquer, je pense. On va juste envoyer quelqu'un. On va juste jouer les sprints. Et puis voilà. Quoique-ce que ce ne serait pas l'occasion de... Allez, tiens. On va envoyer deux backers dans l'échappée. On va essayer en tout cas. On se retrouve peut-être au col de quatrième catégorie pour voir où ça en est. A tout à l'heure. Allez, 1,5 km de la première... Enfin, la seule, d'ailleurs, difficulté de la journée. On est toujours devant avec deux backers. On a 10 minutes d'avance sur le peloton qui nous laisse partir pour l'instant. On va faire genre qu'on joue le... Ah, merde. Ah, non. Gilbert a dit non, non. Tu ne fais pas genre. Bon, de toute façon, on ne va pas se mentir. Le pauvre deux backers est tellement mauvais en montagne que c'était assez peu probable qu'on arrive... Même Slackster nous a... Slackster nous est passé devant. C'était très peu probable qu'on arrive à prendre des points. On va donc jouer l'étape avec deux backers. Voir éventuellement ce qu'on peut faire au sprint. Et puis, ce mêler... Alors, ça en remette un peu qu'il est beau, les Slackers, parce que c'est quand même des sprinters qui ne sont pas forcément dégueulasses. Un Gilbert, ça a le vis pour nous fumer sur la fin. Donc, la victoire d'étape, on ne l'a pas encore. Mais voilà. Au moins, on est dans une échappée. Et on a pas mal d'avance sur le peloton. 10 minutes. Il y a 170 km. C'est une étape hyper longue. Mais ce n'est pas dit qu'on n'arrive pas à l'emporter. Donc, on se retrouvera au sprint intermédiaire. Allez, 2 km du sprint intermédiaire qu'on va quand même jouer avec deux backers. J'ai accéléré un petit peu. Alors, deux backers n'est pas hyper fort en sprint. Il n'est pas mauvais non plus. C'est plus intéressant en termes de... Jauger un peu ce que ça pourrait donner tout à l'heure. Si on arrive au sprint, même si l'écart a quand même pas mal réduit. Non, non. Il ne joue pas le sprint. Il ne joue pas, ça ne sert à rien. On va attendre les autres déjà. Parce que moi, je n'ai pas envie de partir tout seul. Hop là, voilà. On va passer sur Arndt et tenter de faire le sprint à nouveau. On se retrouve dès que j'arrive à 2 km. Allez, 2 km du sprint intermédiaire avec Arndt. On va le tenter, même si on sait que bon... Ça va être compliqué pour Niklas Arndt de manière générale. On arrive à s'extirper un peu du peloton. Est-ce qu'on n'a pas moyen d'aller grappiller un peu plus de points que d'habitude sur celle-là ? Allez. Je vais être court, je vais être court, je vais être court, je vais encore être court. Bon, le mieux qu'on pouvait faire, c'était ça a priori. 8e place ? 9e place ? Oula. 10e, 10e. Eh bah, c'était pas terrible. Allez, on se retrouve dans le sprint final. Allez, 8 km de l'arrivée. On est derrière Guérin Thomas pour l'instant, équipier modèle. C'est les Quick Steps qui roulent pour Marcel Kittel. Et franchement, ils en voient grave. Là, on est avec Daniel Martin. L'échappé peut encore arriver au bout. Mais honnêtement, ça m'étonnerait. Debaker, il n'est pas si mal. Il est toujours devant. Allez, on va lui dire d'attaquer à Debaker. Au cas où il arrive à faire un petit quelque chose, on ne sait jamais. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais bon. Au moins, il n'aura pas de regrets, le garçon. Ah, il est arrivé à s'extirper. Il est arrivé à s'extirper. Bon, écoute. Reste comme ça pour l'instant. Fais ce que tu peux. Mais bon, 17 secondes sur le peloton, quand même. 5 km, ça va être compliqué. Oula. Oula, il y en a qui ont explosé, là. Du coup, deux back-up. Hop, hop, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, deux back-up. Un petit tempo. Bon, à 100% de toute façon. 5 km, tu n'as rien à perdre. On va peut-être laisser à la Philippe passer devant. C'est Tom Boonen qui va évidemment servir de dernier relais. Voilà, il est en train d'accélérer sur le côté, là. On le voit, les lotos soudales et les quick-steps qui se sont mis aux avant-postes. 3,5 km. Je prépare ce sprint final comme si j'avais une chance. C'est génial. Allez, Gilbert qui s'est fait rattraper. Debaker, ça ne va pas tarder. Il est comment au niveau de l'énergie ? Ah, il va rendre les armes. Il va rendre les armes. C'est pas grave, c'est bien ce qu'il aura fait. Oula, 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 oula. Mais moi, je ne vais pas pouvoir le disputer sur le sprint final puisque je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus d'énergie et je vais arriver comme un caca. Bon, on va passer sur Warren Barguil en faisant sorte qu'il reste dans la bonne liste. Hop, tac. Allez. Voilà. Pas se faire trop distancer. On reste dans le peloton, ça ira bien. Je ne l'ai pas vu exploser, disons, Arndt. Mais Arndt, ça fait plusieurs fois qu'il me le fait, ça aussi. Et allez, on est arrivé. On se retrouvera sur le classement final. Je ne vais même pas passer par... On a le maillot blanc, on le sait. On se retrouve sur le classement. Et donc, c'est une victoire pour Giacomo Bertato, le coureur de la Nippo-Vinifantini, qui s'impose devant Puzzato. Démart termine 3e, Greipel. Et 4e, Christophe. 5e, Mathieu. 6e. Kittel, 7e. Sagan, 8e. Et 2 autres italiens, Viviani et Nizzolo en 9e. Et 10e place. Pas de changement, évidemment, au classement général. On va peut-être jeter un coup d'œil au maillot vert à la limite. C'est Greipel, qui a le maillot vert, qui s'est un peu planté sur cette étape. 5 points d'écart, seulement 2 points sur Puzzato, qui fait vraiment un tour de fou, quand même, il faut le dire. Démart est 4e. Et Bertato, qui évidemment, remonte allègrement en 5e place, avec ce bon résultat. Un petit peu inattendu, on ne va pas se mentir. On a toujours le maillot blanc, on a 13 minutes d'avance. Bien, on en reste là pour ce 83e épisode. On se retrouvera pour les étapes 13, 14 et 15. Dans le prochain épisode, il y aura beaucoup plus de montagne. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada